Pensez-y ça, il ne doit pas y avoir grand chose qui attriste plus le petit Jésus que de nous voir chercher ce qui nous manque. Tu sais, tu dis, c'est ma plus belle création. Il ne te manque rien. Il faut juste que tu te rappelles. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Je pourrais tout coller les enseignements qu'on a vus, ma belle gang. Tout coller mes enseignements. Et c'est correct d'être angoissé. Ça dit quelque chose, ça fait juste te dire, tu n'es pas présente. Tu n'es pas présent. Tu voudrais que la vie soit autrement. Tu fais des suppositions, tu voudrais contrôler. Tu devrais apprendre et veiller de plus en plus à t'engager sur apaiser ton esprit. Plus tu vas t'engager à ça, moins tu vas faire de l'anxiété. Le problème, c'est t'entourer d'amis qui te disent, « Ben, tu es pareil comme ta mère, c'est normal. » C'est normal aujourd'hui dans le monde qu'on vit. Ça fait que là, il va t'emmener dans un monde sans espoir. Dans le monde qu'on vit, c'est normal, tout le monde est médicamenté. C'est bien normal, avec tout ce qu'on a comme gouvernement. Puis là, on embarque dans des mécanismes et on se met à croire. Quel gros problème. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'a jamais été dans un monde avec autant de bipolarité, de problèmes de TDA, de gens médicamentés, des gens qui n'ont plus de sens au travers de tout ça. On manque d'employés partout ici, présentement. C'est génial, ça! C'est génial! Pourquoi que c'est génial? C'est génial, un, pourquoi je dis que c'est génial? Parce que je suis profondément en paix avec la vie. Parce que tout ce qui se passe a une raison d'être. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion comme individu, comme société, comme équipe, comme famille. Tout le temps. Toute contraction, toute contraction, emmène son équivalent en expansion. On est dans un monde de perte de sens. Ça n'a pas de problème. Ça cause la perte de sens qu'on se réinvente dans un nouveau sens. C'est beau ça, gang! C'est juste qu'il faut avoir la donnée. Il faut avoir l'information. Il faut prendre de la hauteur.